C'était super ! Platon ? Viens ici tout de suite ! Une baisse et ronde ! Je vous ordonne de poser cette arme immédiatement. Vous ne pouvez pas faire ça. Prépare le pistolet tranquillisant. On va à la chasse. À la chasse ? Oui, la chasse au four. On va à la chasse. On va à la chasse. On va à la chasse. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ecoutez, mamans, comportes-toi en homme. Hé, mais j'ai seulement 14 ans. Peter, ils vont tuer Kensho si on ne se remue pas. D'accord. Ok ? Retrouve-moi à l'arbre mort dans une heure. À plus. C'est pas le moment, Plateau. Rends-moi ça. Rends-moi cette fléchette, Plateau. On ne joue pas avec ça. Allez, donne-la-moi. Merci. Merci. On a capturé le fauve, vous êtes au courant ? On est là pour ça ? C'est terrible ce qu'il a à faire, ce gamin. Ici, il y a pas mal de gens qui sont contents que vous le piquiez. C'est vrai, ça ? Ça, oui. Trois attaques, ça suffit. Et en plus, c'est toujours près de la ville. Eh ben, on va faire ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas prêt à recommencer. Bonne chance. Merci. Drôle d'affaire. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Bonjour. Je peux vous renseigner ? Oui, je suis M. Williams. Et moi, M. Stevens, nous sommes des os et forêts. On est venu s'occuper de l'animal dangereux ? Oui, parfaitement. Vous êtes attendu. Vous en avez mis du temps ? C'est vous, Rogers ? Oui. Prenez votre matériel, la bête est là. On peut se mettre là pour le préparer ? Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a dit. Je crois qu'on est arrivés juste à temps pour le feu d'artifice. D'accord, mais ne recommencez pas. Je t'en prie, Jane. Lâchez-le. Bon, on peut y aller. Je n'ai pas la journée, moi. Il est où, ce four ? Venez. Il est dans la cellule. Hé ! Hé ! Je vous arrête. Pour quel motif ? Pour entrave à la justice. Comment ? Vous voulez que j'ajoute refus d'obtempérer ? Eh ben, dis-donc, t'en as mis du temps. Ça fait une heure et demie que j'attends. Faut le temps de venir. Et pourquoi t'as pris mon vélo ? J'ai mis à crever. T'as tout apporté ? Ouais. Bon, allez, viens, il n'y a pas de temps à perdre. Ok. Alors, comment on va le trouver ? Eh ben, à mon avis, le mieux, c'est de retourner là où ont eu lieu les attaques. On fera renifler son odeur à Mehdi. Et comment on fera ? J'ai pu récupérer ça. Mais, et si Mehdi ne trouve pas sa trace ? J'en sais rien. On essaiera, je ne sais pas. On va bien le trouver. Faut espérer. On n'a pas le choix. Excusez-moi, mais vous savez, à mon avis, je crois qu'on devrait attendre le résultat des tests. Donnez-moi votre insigne. Donnez-moi votre insigne. Allez, vite. Vous êtes renvoyé. Que rentrer chez vous, trouver un autre boulot. Je ne veux pas être renvoyé. McLean, ici, je veux des flics. De bons flics. Qui obéissent aux ordres. Et qui évitent de répondre. Des flics qui savent fermer leur gueule. Désolé, je vous promets... De plus recommencer. On est là, le chien, on est là. Hé, doucement, Mehdi. Attends-nous. Il a senti quelque chose. Tu devrais descendre. Ça devient trop escarpé. Il vaut mieux que tu continues à pied. Ok. Allons-y. C'est encore loin ? D'après Mehdi, ça ne doit plus être très loin. On ne va jamais y arriver. On va chercher papa. On ne va jamais y arriver, tout seul. Bon, attends. On continue pendant une demi-heure et après on rentre. D'accord ? D'accord. On est déjà passé par là. Mehdi ! On est en train de tourner en rond, là. Comment ça ? Si Mehdi n'est pas capable de retrouver sa trace, c'est parce que la bête est déjà passée partout. Et particulièrement dans ce coin-là. Tu comprends ? Oui. Alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on rentre à la maison avant qu'il fasse nuit. Allez, viens. On s'en va, Mehdi. Allez, viens, le chien. On rentre. Josh ! Quoi ? Regarde. Qu'est-ce que c'est ? C'est un piège. Un piège ? Pourquoi faire ? C'est des braconniers. Regarde. Tu vois ? C'est primitif, ça. Et illégal. Ça va, ça va. Bon alors, on fait quoi ? On prévient les parents dès qu'on arrive. Tu crois pas qu'on devrait d'abord le... Chut ! Écoute. Quoi ? Écoute. T'as entendu ? Non. Quoi ? Allez, viens. On va voir. Fais attention, Josh. Wow ! Si on arrive à le sortir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Il a pas l'air d'être vraiment en forme, hein ? On l'amène à maman, et elle, elle saura quoi faire. Dépêchons-nous. Et si les braconniers arrivent ? C'est pour ça qu'il faut se courir. Allez. Tais-toi, Mehdi. Tu vas nous faire repérer. C'est coincé. Josh, 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 laisse tomber, on se tire. Attends, je prends le pistolet tranquillisant. Vas-y, cours ! Saute, Peter. Mehdi, t'es toi. Allez, fous le camp. Quoi ? J'ai mal. T'as le pied cassé ? Fais voir, allez. Il est pas cassé. Attends. On est mort. Sûrement pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va nous arriver, hein ? Écoutez, ça va vous prendre combien de temps, ce boulot ? Parce que j'ai un rapport. Parce que j'ai un rapport à taper et je dois faire tes photos. Qu'est-ce que vous faites ? On s'en va. Vous avez un travail à faire. Non, plus maintenant. Et pour mon fauvre ? Oui, ben... Vous êtes censé le tuer. Êtes-vous un clown ? Vous me traitez de clown ? Non, pas du tout. Je vous pose simplement une question. Est-ce que vous êtes un clown ? Parce qu'ici, c'est pas un poste de police. C'est un vrai cirque. Et on veut pas en faire partie. Cette cinglée que vous avez arrêtée a explosé ma bouteille. Vous en avez pas d'autres ? Oh si, bien sûr. Mais elles sont au bureau. Et de toute façon, vu l'heure tardive, il va falloir qu'on reprenne la route. Lundi, on reviendra vous voir. Ciao. La porte, verrouillez-la. Oui. Je veux voir cet animal mort. Et je veux le voir mort aujourd'hui. On a environ trois douzaines de campings dans la région. Et ils sont vides à cause de cette bête. J'ai constamment le maire sur le dos et le conseil municipal va me retirer cet insigne dans les plus brefs délais si je ne leur livre pas le corps de l'animal ce soir. Comme vous l'a dit mon collègue, monsieur Rogers, nous n'avons pas apporté toute l'artillerie. Nous avons pris qu'une bouteille. Vous n'étiez pas préparé ? À quoi ? À la guerre mondiale ? Je vous suggère de garder le contrôle de la situation et de nous re-téléphoner. Anadi. Non, non, je peux vous faire revenir aujourd'hui. Non, attendez. Je peux vous faire revenir aujourd'hui. Il faut au moins deux heures pour y aller et autant pour revenir. Écoutez, il n'est pas question de... Chérif Adjoint, vous allez prendre une de nos voitures et conduire un de ces deux messieurs jusqu'à son bureau afin qu'il aille chercher le matériel nécessaire au travail que j'ai demandé. Si jamais il refuse d'obtempérer, je me verrai dans l'obligation de mettre son collègue en prison. Donc, vous allez prendre ma voiture et mon adjoint. Il vous conduira aussi vite que possible comme si la limitation de vitesse n'existait pas avec lumière et sirène. De cette façon, il vous ramènera avant le lever du soleil et vous serez rentré chez vous avant le journal de 20 heures. Est-ce que je me suis bien fait comprendre monsieur le préposé des eaux et forêts ? Comme vous voudrez, monsieur le shérif Adjoint. Bien. Je savais que vous seriez coopérant. Je crois que ça va. T'es sûr ? Elle va rester longtemps. Elle sait qu'on est pris au piège. Elle va attendre. Le pistolet tranquillisant. Où est-ce que tu l'as mis, Josh ? Eh bien, je l'ai fait tomber. Chiot. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et qu'on fasse quoi ? Vas-y, propose. C'est toi qui nous a entraînés dans ce merdier. C'est pas ma faute si on est tombés dans un piège. Oui, mais personne n'est sait où on est. Au moins, on aurait pu prévenir les parents. Prévenir les parents ? Et tu crois qu'ils nous auraient laissés venir ? Oui, ça j'en suis certain. Calmons-nous pour l'instant. On va s'en tirer. T'en fais pas. Oh, t'as entendu ? Quoi ? C'est midi. C'est midi. C'est midi. C'est cuit, je le savais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, midi. T'es vraiment un bon chien. Eh, ils marchent encore. T'as les fléchettes ? Elles sont là. Ouais, t'es plus fort, midi. Non, midi, reste là-haut. Va chercher papa et maman. Va chercher, Troy, midi. Vite. Va les chercher, vite. Allez, dépêche-toi. Allez, vite. Allez, vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Utilisez mon téléphone, si vous voulez. Non, merci. J'ai déjà appelé tous les gens que je la connaissais. Rien d'anné. Mon avocat est parti à la pêche. C'est un store très pratiqué dans la région. Maddy, qu'est-ce que tu fais là ? Vous pourriez pas faire sortir ce chien ? Qu'est-ce qu'il y a, Mudd ? On dirait qu'il est plutôt content de vous voir. Faites sortir ce clébard, mon sang. Non, il y a autre chose. Eh, eh, attendez, attendez. Vous aurez besoin d'aide. C'est sûr, marrant. Bon, allez, on va aller essayer. D'accord. Allez, hop. Allez, c'est bon. Accroche-toi. Chut. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait mal ? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a, alors ? Tu vois, tu es qu'elle s'ouvre, hein ? Le jour où on t'a ramené chez nous, tu te rappelles ? Tu étais si minuscule. Je ne sais pas comment tu avais fait pour grimper en haut de cet arbre le premier soir. Il était vraiment très haut, même pour toi. Tu avais une de ses peurs. Mais Josh t'a entendu crier à part lui, personne d'autre. Il n'a jamais vraiment aimé grimper aux arbres, mais là, il n'a pas hésité. Il est resté avec toi sur cette branche. Pendant plus d'une heure et demie, sans qu'aucun d'entre nous soit au courant. Il était tellement jeune, je ne suis même pas sûre qu'il s'en rappelle. Et de quoi est-ce que vous avez parlé là-haut, tous les deux ? Tu sais, Josh n'a plus jamais été le même depuis ce jour-là. Aucun de nous n'a plus été le même. Aucun de nous n'a plus jamais été le même. Josh ! Josh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mon fils n'est pas là. Le plus jeune est resté à la maison et l'autre joue toujours les casse-coups. Josh ! Quand on vous l'insây et certains de vous qui se produisent, drank de la maison et attraire à la famille. Unfin entre les héros eturs et des hermosphéniques. Eh ! Female! Bon bah la piste ! En couuti ! Adouh ! Sous-titrage ST' 501 ... Tu crois que tu peux la voir ? Non. Mais toi si. T'es malade ou quoi ? Tu sais mieux viser que moi. Ça ne va pas, je n'ai jamais su tirer. Il va falloir t'y mettre. Allez, vas-y. D'accord. M'approche. Super, reste tué. Je l'ai eu. Oui. Génial, bien joué. Médie, viens là, Médie. Médie, viens là, mon chien. Médie, parle pas. Peter, passez-moi cette branche-là. Accrochez-vous. Accroche-toi, Peter. Fais gaffe de ne pas tomber. Allez, grimpe. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Tu y ailles ? Très facile. Ça va ? Si vous me disiez un peu ce qui s'est passé. Grâce à Médie, on a pu retrouver la bête. On voulait rentrer, mais on a trouvé un bébé pris au piège. Alors la mère est arrivée, et en voulant lui échapper, on est tombés là-dedans. Et toi, Peter, c'est quoi ton histoire ? Oh ben, il a une mauvaise influence sur moi, je crois. Troye, passez-moi les clés de la voiture. Ça va aller ? Oui, vous en faites pas. Je vais chercher votre voiture et je vais l'amener. Il y a un chemin qui conduit jusqu'ici. C'est qui le champion ? C'est Peter. Bien joué, la gâchette. Le piège est là ? Oui, là, juste derrière les buissons. Salut, toi. Je vois qu'on a de la concurrence. On avait de la concurrence. On va leur souhaiter la bienvenue. Descendez en rappel, je prends la caisse. Je vous retrouve en bas. Oui. Hé, ça m'a tout l'air d'être son bébé. Je comprends qu'il ne soit pas de bonne humeur, il a une patte qui a été blessée par le piège. Dis-donc, toi, je croyais qu'on t'avait pourtant dit de rester à la maison. Ben ouais, je sais, moi au départ je voulais pas venir, mais... C'est ma faute. Toi, t'en fais pas. Tu en auras des explications à fournir. Tu en as� Secretos de hier. C'est des braconniers ? Bien sûr, ils ne doivent pas avoir plus de 10 semaines On garde ? Je ne crois pas, non Amène-toi Hé, mais vous me faites mal Avance ! Non, attendez, laissez les gosses, je vous laisse mon portefeuille Hé, Nester, t'as entendu ? Il veut nous laisser son larfeuille Entendu, ouais Papa ! Oh, papa, c'est que ça travaille en famille, c'est mignon ça Évidemment, c'est pas mal comme coin ici, hein ? Eh bien, désolé, c'est occupé déjà Par nous Bon, écoutez, nous, on ne veut pas d'embrouille, on va vous laisser Nous ne sommes pas des braconniers Qu'est-ce que tu racontes ? Des braconniers ? Ah, tu plaisantes, là Vous n'êtes pas des braconniers, ni des flics Vous êtes des petits anges, alors, hein ? Dans ce cas, je crois que finalement, il m'intéresse, le larfeuille Troy Johnson Alors, monsieur Troy Johnson, vous faites quoi, au juste ? Je suis dresseur Un dresseur, ben voyons C'est parce que nous aussi, on a un fauve Seulement le shérif, il... C'est pour ça qu'on voulait emmener celui-là avec nous Il le fallait Pour prouver que le nôtre n'a jamais attaqué personne, il faut nous croire Alors, monsieur Troy C'est ça, l'histoire ? Il faut nous croire Sans blague Papa ! Papa ! Puisque le coin vous plaît tellement, on va vous y laisser Et si jamais un ours se pointe ? Il ne vous reste plus qu'à prier Et vous croyez pouvoir vous débarrasser de nous comme ça ? Ben quoi ? Vous allez être bien ici, monsieur Troy Bon, allez On la cage Détachez-nous Vous n'allez pas nous laisser comme ça, revenez ici Revenez Mets-le dans le camion, Nester Allez, Eddy, on met les voiles T'en penses quoi, Détroit, là-bas ? Tu parles, une espèce d'écolo à la mormoie-le-noe T'as dit que tu voulais repasser les voiles plus tard Hein ? Ben c'est vrai, c'est toi qui l'as dit Accélère un petit peu Désolé, les enfants Ça prendra un bout de temps Allez, essayons encore Encore Eh, Mehdi, viens là Viens nous aider un peu Défais les cordes Vas-y Allez, le chien, détache-moi Tire sur les cordes, vas-y Encore, Mehdi Ouais, le chien C'est bien Allez, tire Ouais Ouais C'est bien, Mehdi T'es un beau chien, toi Ça y est Attends, papa, j'arrive Mais où est-ce que vous étiez ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous raconterai Allez, je vais conduire Il y avait bien des braconniers Je le savais Ils vont prendre le canyon, sûrement C'est le seul chemin Et c'est un cul-de-sac On devrait y arriver, je crois Ouais, papa Ne plantez pas, hein Je fais essayer Jed Tu vas pas le croire ? Quoi ? Vise un peu derrière Non, ton Dieu, fonce Appuie, allez, plus vite Allez, je fais ce que je peux T'avais pourtant dit qu'il pourrait pas... Rien à foutre de ce que j'ai dit Allez, accélère Et je fais quoi, là, à ton avis ? Que pas, là, à ton avisост Je sens pas, là, à ton avis Allez, Merde, dépêche. Sors-nous de là. Plus vite. Attention. Non, désolé. Hé, les mecs ! Oh, me laissez pas ! Fumier ! Ciao ! On repassera de pendre. Ça va ? Restez sages, c'est bien. Vous deux, restez là. Vous surveillez le bébé. Ça va, il a rien. La mère m'en plu, apparemment. Elle va bien. Sontez-moi de là, Merde ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, sortez-moi de là. Il est blessé. Ça va ? On va pas le laisser comme ça, écoute. Allez, quoi ? Soyez sympas. Je vais m'évanouir tellement j'ai mal. Vous promettez d'être églo ? Bah, ouais. Oui, je promets. Je sais rien, tu lui fais confiance, toi ? Pas trop. Et toi ? On verra bien de toute façon. Bon, allez. J'ai envie de... Allez, hop. J'ai envie de me faire confiance, toi. Allez, hop. 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 Lesemy comes de loin. J'ai envie. J'ai envie. Faites attention T'as vu comment il est gros aussi ? Oui Oh merde ! Allez, viens là Vous nous aviez promis d'être églos Ben, j'ai menti Non mais attendez là, vous pensez que... Peter, chute ! Ferme-la Je déteste les nains Tu crois qu'il est mort ? Je sais rien Vite son flingue Ouais Debout, connard Ouais ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merde, ça fait longtemps qu'on joue plus aux Indiens Merde, c'est chier Ma main, attends, faut que je dégage ma main Pousse-toi, merde Ah, c'est mon doigt, ça lâche mon doigt Hé, détachez-nous Oh, les mecs Revenez, soyez cool, hé Hé, vous entendez, revenez J'enverrai une voiture passer les prendre un peu plus tard J'avais oublié les eaux et forêts Vous feriez bien d'appuyer sur le champignon Sous-titrage ST' 501 Oh, je connais un raccourci Où ça ? Juste là C'est plus cool, tu vas voir, je vais te montrer Bah tiens, tourne là Où ça ? Juste là On va en avoir d'autres des surprises comme ça, à ton avis ? Oh, j'espère pas Je suis prêt Bon, alors ouvrez Allez-y C'est sûrement celui-là Il a failli tuer un enfant Eh oui Vous avez dit ? Oh, rien Allez-y C'est bien cet animal, hein ? Oui Allez-y Écoutez, si vous repoussez encore le délai Je vais commencer à croire que vous êtes contre moi Signé en bas Ici Oui, les quatre exemplaires Sous-titrage ST' 501 On a un fond vers l'arrière de la voiture C'est celui qui a attaqué le gamin On a aussi trois braconniers ligotés à un arbre Tout au bout de Point Road Compris Arrêtez Kencho, va bien ? Où est le chérif, Roger ? Comme il vient de signer les papiers, je pense qu'il est allé voir les journalistes Ah oui ? Enfin, je crois, oui Je vais ajouter quelques précisions à ces journalistes Ah, vous voilà Qu'est-ce qui s'est passé ? Nos deux cinglés de gamins ont sauvé Kencho et ramené le pauvre qui avait attaqué le gosse Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je les ai un peu aidés J'ai le droit de dire à toute mon école que ma mère a fait un séjour en prison T'as pas intérêt, hein ? Oh, ben, t'aurais dû voir Mehdi Ouais, il nous a sauvés comme un garçon Il a sauvé un braconnier Même le fauve, dis donc En fait, c'est lui le vrai sauveur de Kencho T'es le meilleur, mon petit, mon petit chien Ouais Wouh ! He, 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 he He, he, he Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501